En prélude à la rentrée scolaire, le gouverneur de la région de Badjangara, Olivier Diasana, a entrepris le 23 juin 25 octobre une série de visites dans les différentes écoles publiques de la ville. L'objectif de cette initiative était de se rendre compte de près des difficultés auxquelles font face ces établissements scolaires. Vu déjà quatre écoles, nous pouvons dire que l'état de ces écoles est satisfaisant. Et les autorités scolaires nous ont rassuré de la possibilité effective de la reprise à partir du 4 novembre. Le constat au plan régional est le suivant. Nous avons 794 écoles au total et 286 écoles sont fermées pour raisons d'insécurité. A Ségou, le gouverneur de la région, le contrôleur général de police, Alassane Traoré, s'est rendu dans plusieurs écoles. Selon le directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de Ségou, une solution temporaire a été trouvée pour reloger les 26 ménages qui étaient au sein de l'école de Sonikoura sur un autre site avec des tentes qui seront installées ce lundi 28 octobre. Le directeur de cabinet du gouverneur de Gao, de son côté, a effectué le 23 juin 25 octobre une visite de 27 écoles. De la ville qui était occupée par les sinistrés des inondations, le préfet d'Equita, Abraham Kasougé, s'est également rendu dans certaines écoles du cercle d'Equita. Accompagné de son équipe et des responsables d'éducation de la région, le gouverneur a échangé avec les enseignants, les élèves et les directeurs sur les problèmes rencontrés tels que le manque de stade de classe, de matériel pédagogique et de personnel enseignant. Le général des divisions El Adgamou, gouverneur de la région de Kidal, a mené une visite de terrain dans les écoles de la ville. Selon la suite de communication du gouverneur de Kidal, cette initiative a pour objectif de faire l'état des lieux des préparatifs, de recenser les difficultés rencontrées et de s'assurer des dispositions prises pour un bon déroulement de la rentrée. Ces visites ont permis au gouverneur de prendre note des besoins prioritaires afin de trouver des solutions adéquates pour une meilleure organisation de la rentrée scolaire. Plus de 130 écoles sur 187 ne sont plus inondées selon le ministre d'éducation Dr Amadou Sy. Mais plusieurs écoles restent encore occupées par la sinistrie des inondations tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays.